Écoutez, écoutez, très noble convive de l'honorable et bienveillant gouverneur Pilate. Écoutez-moi ! Tandis que vous mangez et vous délassez, oubliez vos tracas et imaginez la scène. Voyez le grand temple de Jérusalem. Oh ! Oh ! Oh ! Le temple est rempli de pèlerins venus pour la Pâque. Une cacophonie de sons entre les moutons qui bellent. Écris de tous les changeurs d'argent. Changez votre argent ! Changez votre argent ! Allons, allons, allons ! Et puis soudain, une voix, une voix emplie de colère s'élève. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! La maison de mon père n'est pas un repère de brigands. Le temple est corrompu. Vous avez tous oublié la parole de Dieu ? Entre un prêtre. Entre un prêtre. C'est Caiaphas ! Comment oses-tu nous accuser ? Moi qui n'ai rien, toi un charpentier de Nazareth. Nous sommes l'élite du temple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à Dieu. Et à Rome, en la personne de Ponce Pilate. Et ensuite, le piège. Et ensuite, le piège. Veux-tu dire que nous devrions refuser de payer les taxes à Rome ? À quoi le charpentier répond ? Qui est représenté sur cette pièce ? César. Alors, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne vais pas le crucifier pour ça. Et maintenant, la scène d'action. Et maintenant, la scène d'action. Partez, partez, allez-vous. C'est là-dessus. C'est parti ! C'est parti ! Oui, eh bien, ils devront se contenter d'un gouverneur pour l'instant. Mon roi, c'est un peu... prétentieux. Ne crois-tu pas, Livio ? Pas pour toi, pas sa majesté. J'adore cette façon que tu as de me flatter, Livio. Mais c'est... justifié. Il faut qu'il mange et qu'il boive. Il est assis là depuis cinq heures. Je lui ai proposé il y a plus d'une heure et il m'a renvoyé. Tu t'es jeté sur lui comme une bête sauvage. Il pleure Jean le Baptiste, fait preuve de plus d'égard envers lui. Ce n'est pas parce que je suis un pêcheur que je suis stupide, Judas. C'est toi qui le dis, pas moi. Allez-vous bientôt vous taire ? Non, c'est à toi de te taire. J'en ai assez de tes sermons envers nous tous. Et moi de te voir agir comme une brute. Ah oui, ce qu'il faudrait, c'est peut-être... Regardez. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Que tu leur parles. Aurais-je quelque chose à leur dire ? Asseyez-vous ! Asseyez-vous et écoutez ! Heureux vous, les pauvres, car enfin vous hériterez du royaume de Dieu. Je veux bien hériter de quelque chose tout de suite. Les riches et les puissants croient posséder le monde. Et de fait, ils le possèdent. Mais que peuvent-ils acheter avec leur argent ? Tout ce qu'ils veulent. La fortune n'achète pas la vie. Elle n'achète pas un cœur bon. Et elle n'achète pas le royaume de Dieu. Vous pouvez l'avoir, aussi pauvre que vous puissiez être. Très pauvre. Si vous n'avez de cesse de chercher la droiture, vous serez satisfait. Mais comment ? Comment ? Qu'attendez-vous de l'élohim ? La pitié. Oui. Faites preuve de pitié. L'amour. Faites preuve d'amour. Une grande maison. Souvenez-vous des prophètes. Ils ont été persécutés, mais ils n'ont pas perdu la foi. Montrez-vous aimant. Et suivez la loi de Moïse. La loi ? Oui. Mais ne vous souciez pas trop de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Ce qui sort de votre bouche est plus important, car c'est ce qui peut vous assurer l'éternité. Béni soit le ventre qui t'a porté, et que soit béni le saint qui t'a nourri. Béni soit plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la suivent. Tu es sa mère ? Oui, c'est moi, je suis sa mère. Je suis désolée pour la peine qu'il vient de te causer. Mais il ne le voulait pas. Mais il l'a fait. Comme tous les hommes. Es-tu une de ses disciples ? Je suis une prostituée. Je n'ai pas à te juger. J'ai été jugée dans ma vie aussi. Il me fait peur. C'est plutôt étrange. Une prostituée est effrayée par un homme. C'est parce que... en lui, il y a quelque chose que ne possède aucun homme. Veux-tu venir marcher avec moi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je l'ignore. Il m'a demandé de rassembler ses plus proches disciples et d'attendre. Attendre quoi ? Sois un peu patient, Simon. Pierre, mon nom est Pierre. Il m'a nommé Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. Je vous aime tous. La plupart d'entre vous me suivent depuis le début. Mais à présent, la foule est trop importante pour moi seul. J'ai besoin de compagnons qui prêcheront la bonne parole. Je vais donc en appeler douze qui seront autorisés à proclamer mon message. Pierre. Jean. Jean. Son frère, Jacques. Les fils du tonnerre. André. Judas. Mathieu. Thomas. Philippe. Bartholomé. Jacques. Qu'est-ce que tu as le fait ? Tadé. Simon le Cananéen. Je vous autorise à répandre mon message sur les esprits impurs. Soignez les malades. Chassez les démons. Ne vous procurez rien auprès des fidèles. Ni pain, ni besace, ni pièce. Votre mission commence dans ce monde. Elle sera accomplie dans le prochain. Vous êtes mes apôtres. Allez sur l'autre rive et attendez-moi. Maintenant, je dois me reposer un instant. rentrez chez vous. Rien que pour une nuit de grâce, j'ai besoin de me reposer. où est-ce qui a tout Attache la poêle, c'est ce que je fais Attache-la solidement, nous sommes perdus Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager Avec une telle tempête, ça ne sert à rien Allons-nous chavirer ? Interrogez un grand capitaine là-bas Je suis en train Je n'ai que ça C'est un fantôme N'ayez pas peur Seigneur Si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux Viens Non, Pierre, n'y va pas Garde-toi, laisse-moi passer Reviens, c'est bon Tout va bien, c'est bon Seigneur, sauve-moi Je t'en supplie Sauve-moi 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 Homme de peu de foi Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il parle, la multitude a court La multitude ? Allons, n'exagérons rien Cinq mille pour le moins Il paraît qu'il les a nourris d'un seul panier de poissons Demoquerais-tu de moi ? Et on dit que c'est un cousin de Jean le Baptiste Le Baptiste ? Celui que tu as tué Ne t'avait-il pas dit qu'il ressusciterait ? Tait-ce pas ses dernières paroles ? Et si c'était lui revenu pour m'éliminer ? Possible Tu n'as qu'à lever la main Pour l'écraser Garde Jésus, aie pitié de moi Ma fille est malmenée par un démon Aie pitié de ma fille Cette Cananéenne s'écarte Elle n'est pas d'ici Jésus, je t'en prie Aie pitié Tu n'es pas juive Je ne suis le berger que des seules brebis perdues d'Israël Jésus Jésus Aie pitié Aie pitié, Seigneur Je t'en supplie Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants Et de le jeter aux chiens Justement, les chiens mangent les miettes Tombées de la table de leur maître Femme Grande est ta foi Ta fille est guérie Va la trouver Béni soit Jésus de Nazareth Ainsi notre Dieu serait celui des païens J'ai vu une mourante Aurais-je dû la laisser mourir ? Cette femme m'a appris Que mon message est pour les païens également Si je peux apprendre, toi aussi Marie ? Marie ? Viens, viens avec moi Fils Oui ? Voici une nouvelle amie à moi Marie-Madeleine Elle souhaite se joindre à nous Je connais Marie Je suis une prostituée, Jésus Tu l'étais Avant Il y a longtemps Ton père serait tellement Tellement fier Lequel ? Les deux Il y a trente pièces d'argent là-dedans Et beaucoup plus là où je les ai trouvées Si on se donne la peine d'y aller Va les rapporter Je ne peux pas les rapporter Il en vient de trop de personnes différentes Alors donne-les aux pauvres Après le mal que je me suis donné pour les avoir As-tu entendu ce que je t'ai dit ? Donne-les aux pauvres S'il vous plaît On a faim On n'a rien à manger On n'a rien à manger S'il vous plaît Un cadeau de la part du Messie Ramassez-les Merci 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 Je vous salue Bonjour Hérode Antipas De Goraz Ne t'humilie pas ainsi devant tous ces gens M'humilier ? Je m'efforce de leur montrer combien le roi se soucie de ces sujets Tu n'es pas le roi Je le saurai bientôt Ils le demanderont Oh oui Aujourd'hui la Galilée, demain Israël N'importe qui peut le dire Jésus ? Oui ? Tu te souviens de moi ? Zera, on s'est rencontré à Bethany Oui bien sûr, je me souviens de toi Lazare et Mourand Marie et Martha m'ont envoyé te chercher Elle te supplie de venir au plus vite Merci Zera, merci pour ton message Allez viens, monte derrière moi Nous y serons avant le coucher du soleil Par devant Mais seigneur, Lazare et Mourand Par devant Alors tu ne viens pas Tu ne viens pas nous aider Je viendrai le moment venu Elle disait Que tu étais leur ami Tu nous as parlé de Lazare à maintes reprises Si tu dois te rendre ou pas lui, fais-le Il guérit les étrangers Mais ne fait rien pour ses amis Qu'est-ce que ça sent bon ? Mon père M'a appris comment tirer la meilleure partie d'un arbre tel que celui-ci Tu étais un bon charpentier ? J'ai bien fait de me mettre à prêcher Vois-tu, Joseph disait que seules ses mains avaient une valeur Mais c'était faux C'était l'homme le plus sage que j'ai rencontré Sage et généreux Il aurait donné sa dernière croûte de pain à un étranger Même à un païen ? Douterais-tu de moi, Marie ? Oh non Jamais J'ai toute confiance en toi Mais tu te poses des questions Je me demande comment tu peux faire confiance à une fille comme moi Dieu te pardonne, Marie Si j'étais un homme, je serais ton plus loyal disciple Ceux qui parlent pour moi sont mes disciples Merci Merci Oui Hop Ton frère ressuscitera Le jour de la résurrection Je suis la résurrection et la vie, quiconque croit en moi vivra Toi, le crois-tu ? Je sais qui tu es à présent Jésus Si tu avais été près de nous, Lazare ne serait pas mort Où repose-t-il ? Lazare est mort Ainsi, vous me croirez Toi Enlève cette pierre Jésus Cela fait quatre jours Enlève cette pierre, te dis-je Jésus Oui ана Jésus 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 Je te rends grâce de m'avoir écouté Lazare, sors maintenant Il se moque de vous, c'est un menteur Crois Jésus, Martha Que quelqu'un arrête tout ça, c'est un jeu cruel Défaite Célien Dieu tout puissant Célien Dieu tout puissant Célien 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 Judas Iscariot, nous reconnais-tu ? Vous étiez avec Barabbas ? Barabbas a été arrêté. Les zéloques l'ont conduit dans les montagnes. Mais ton maître peut les rassembler encore. Toute une armée attend. Son entrée triomphale dans Jérusalem. Sur un âne dans une tenue humble. Quelle bonne idée ! En face, Hérode et Thilate auront l'air des idiots qu'ils sont. Quand Jésus appellera-t-il à la rébellion ? Bientôt. Bientôt. Nous attendrons le bon moment, Judas. Gloire à Jésus ! Jésus est le Messie. Jésus nous sauvera. Hérodiade ! Le charpentier se prépare à entrer en ville. Il est acclamé comme un roi. Il me ridiculise. Cet homme doit être arrêté. Au milieu de ces festivités ridicules. Pour la Pâque ? Non, non ! Blanc qui pousse ensuite, Jamario ! Qui donc pourrait se rendre à un festival pour supplier son propre dieu de ne pas le détruire ? Non, ces juifs sont vraiment bêtes. Ces juifs sont dangereux. Comment arrêter leur dernier héros alors qu'ils sont des milliers en ville ? Non, ça finirait dans un pain de sang. Réfléchis, Livio. Arrête-le de nuit. Trous un qui le trahirait, il faut le capturer. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, c'est l'autorité de Rome qui est menacée. Il faut arrêter cet homme-là. Et le tuer. Moi qui te croyais meilleur politicien que ça, Livio. Écoute. Paolo ! Paolo, montre-lui comment esquiver l'attaque ! S'il y a une autre rébellion dans cette misérable province, Rome nous jettera au lion tous les deux. Je pourrais tuer ce messie demain. Il en arriverait un autre après lui et tu le sais bien. Où ? Où ? Nous faisons en sorte que ce soit un problème pour certains de son peuple. Et ce sont eux qui trouveront la solution pour nous. Bravo, Gian Mario ! Bravo ! Tiens, prends le plat. Oui, Martin. Maître, maître, puis-je te parler ? Oui. Seigneur, il n'y aura jamais meilleur moment pour contester l'autorité romaine sur Jérusalem. Il y a une armée de zélotes qui attend. La ville est pleine de pèlerins venus pour la Pâque et ils croient en toi. Lève-toi. Demande-leur d'attaquer le palais et ils le feront. Le surnombre va submerger la garde romaine. Et dès que nous serons en place, Rome nous laissera tranquilles. Il est l'heure à présent. C'est certain, c'est ta destinée. Dans deux jours, ce sera la Pâque. Dans deux jours, je serai tué. Mon Dieu, non ! Pas maintenant ! Non ! Non, non ! Non, non, ça, jamais ! Seigneur, les zélotes vont se joindre à tes disciples, des milliers sous tes ordres. La liberté n'est pas à gagner sur les Romains, mais sur la tyrannie. La tyrannie du péché, Judas. Voilà ma bataille, pas les Romains. Mais alors, tu trahis ton propre peuple, tu ne le sauves pas. Tu es le seul homme à avoir un tel pouvoir. Et voilà que tu refuses. C'est une trahison. Je ne suis pas là pour mener une révolution violente, Judas. Tu n'as peut-être pas le choix. Dieu l'empêchera, Seigneur. Tu ne pourras pas être tué. Cela doit arriver, Pierre. Non, Seigneur. Et moi, je m'y opposerai, comme nous tous. C'est la volonté de Dieu, Pierre. Non, Seigneur, ça ne se peut pas. Tu dois empêcher ça. Je ne peux pas m'autoriser à l'empêcher. Je dois suivre la volonté de mon Père. Non, Seigneur, tu ne mourras pas. Ta mission ne fait que commencer. Pierre ! Non, Jésus, tu dois t'y opposer. Je me battrai de toutes mes forces. Satan ! Écarte-toi de moi. Pourquoi ? C'est la raison de mon existence. De mourir ? Maintenant ? Pour prouver l'amour de Dieu. Mais lequel ? Quel est cet amour ? Je dois donner tout ce que j'ai. Que rien ne soit épargné. Ainsi, ils seront. C'est trop cher payé pour un animal qui doit être sacrifié. Alors, reste dans ton ignorance, Galiléen. J'ai le droit de vénérer mon Dieu dans le temps. Un sacrifice est exigé. Achète ou passe ton chemin. Tu contrôles les lieux. Tout ça parce que tu lèches les bottes de Rome. Ça fait des tripes. On est violents, Galiléen. On est violents, Galiléen. On est violents. On est violents. Les romains ont répandu le sang de nos frères. Le sang a coulé sur le sol de notre temple. Sais-tu pourquoi le sang a été répandu ? Parce que Rome gouverne Jérusalem. Et aujourd'hui, le temple, ils t'ont nommé toi. Et voilà que tu leur appartiens, Caiaphas. Le responsable, c'est Jésus de Nazareth. Non, ce sont les romains. Les hommes qui ont attaqué le prêtre étaient de Galilée et de Nazareth. Ils n'auraient jamais eu la force ou la volonté sans ce Jésus de Nazareth. Il fait croire au peuple qu'il peut triompher de Rome. As-tu oublié ce qu'il a fait dans le temple ? Il a renversé les tables des marchands. Les Galiléens l'ont pris pour chef. Ses prêches enflamment le peuple. Il a des disciples armés et prêts à attaquer les romains à tout moment. C'est ça que vous voulez ? Je veux que tu quittes tout de suite ce conseil. Tu accuses tout le monde, sauf toi. Je ne resterai pas là à te regarder nous détruire. Je me retire jusqu'à ce que tu aies recouvré toute ta raison. Je vous avais prévenu. Si on laisse cet homme continuer, le peuple dira que le Messie est là. Et alors ils se soulèveront à nouveau contre Rome. Et les Romains écraseront la révolte. Il vaut mieux pour toi qu'un homme meure pour le seul bien de son peuple. Plutôt que toute une nation qui périsse. Jésus de Nazareth doit mourir. La rumeur envahit les rues. La rumeur ? Ne fais pas l'idiot avec moi, Caiaphas. Cet homme, Jésus, entre en ville à Dodane et il est acclamé comme un roi. Hérode voudrait le tuer, mais il n'en fait rien. Tu m'avais promis de maintenir la paix dans le temple, mais j'ai dû employer le glaive. Rome ne gardera pas le silence longtemps. C'est faux, Messie. Je n'ai que faire, moi, de vos Messies. Je n'ai que faire, moi, de ta religion. Seule m'importe la paix. La paix, oui, c'est aussi ce qui m'importe. Dans ce cas, exerce ton autorité envers lui. Je crains que mon pouvoir... soit limité. Donc, tu veux que moi, je fasse le sale travail pour toi ? Je n'ai pas le choix. C'est la sécurité d'Israël que cet homme menace. Amène-le-moi. Je vais éliminer cet homme. Allez, allez, vite, vite, vite. Vite, 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 dépêchez-vous. Allez, allez, dépêchez-vous. C'est trop dangereux. Nous ne devrions pas être à Jérusalem. Je mourrais avec lui. S'il me le demandait. C'est très bien. Prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est parti. Buvez à cette coupe, vous tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui sera répandue à la multitude pour la remission des péchés. Faites ceci en souvenir de moi. L'un d'entre vous me trahira. Non, Seigneur, non. Non, moi, jamais. Moi, non, Seigneur. Moi non plus. Moi non. Moi non plus. Moi non. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mon royaume approche. Après trois jours, je ressusciterai. Je s'en prie. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il m'a choisi lui-même. Alors, pourquoi irais-tu le trahir ? Parce qu'il n'est pas celui que je croyais. Tu veux me payer ? Hein ? Trente pièces d'argent. Soit. Seigneur, mais où a-nous-nous ? Nous aurions dû rester dans cette maison. Imagine qu'on nous surprenne, tu sais qu'ils veulent te tuer. Maître, si tous tes disciples devaient t'abandonner, je veux que tu saches que je te suivrai toujours. Pierre, à l'aube, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié trois fois. Jamais. Tu sais, je mourir avec toi, je ne te renierai pas. Restez ici, tandis que je prierai. Jean, André, Pierre, Jacques, venez avec moi. Maître, jamais je... Pas maintenant, Pierre. Mon âme est triste à en mourir. Ce que j'affronte là serait difficile pour quiconque. Et je dois l'affronter comme un homme afin d'accomplir ma mission. Attendez ici, et restez éveillés avec moi, tandis que je vais prier. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Il n'y en a plus pour longtemps avant qu'il le trouve. Nous avec. Nous avec. Il est allé sur le mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémanie. Je l'ai suivi avec ses disciples. Je vous y conduirai. Combien sont-ils ? Douze. Comment savoir lequel c'est ? Celui que j'embrasserai est Jésus. Mon père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais s'il pouvait en être autrement, j'ai si peur de ne pas pouvoir endurer cette souffrance. Le dernier acte commence, Jésus. Il n'y aura pas de répit accordé par la clémence de ton père. Sa volonté est que tu traverses tout ceci, chaque marche de ce chemin de souffrance. si telle est sa volonté. Sa volonté ? Sa volonté est que tu sois ici-bas, flagellé, abaissé, humilié, traîné dans les rues, ridiculisé, raillé, mis à l'épreuve et crucifié. Tu as vu une crucifixion, mais jamais vécu. Tu n'as jamais vécu la souffrance des clous qui traversent tes mains, des clous qui traversent tes pieds, cette agonie, des heures d'agonie, le poids de tout ton corps qui écrase tes poumons. et tu suffoques peu à peu. Tout ceci, tu devras l'endurer tout seul. Vois tes compagnons, incapables de rester éveillés, qui s'enfuiront aussitôt que Judas se montrera. Tu sais que j'ai raison. Et tout cela en vain, Jésus. Non. Non. Pas en vain. À travers moi, Dieu va révéler son amour pour l'humanité. Dieu. L'invisible qui, sans pitié, se délecte à la vue de vos enfants affamés. Dieu. Pas en vain. Aussi en vain. À présent, regarde. Des croisades en ton nom. Jésus-Christ, crie-t-il pendant qu'il tue. Jésus-Christ, 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 tuer au nom du Christ sera une occupation majeure à travers les siècles à venir, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas mourir. Voilà ce que ton agonie va leur donner. Une autre raison de tuer et de se torturer les uns les autres. N'avait-il pas déjà suffisamment de raison sans que tu leur en fournisses une autre, Jésus ? C'est si facile. C'est si facile, Jésus. Tu n'as qu'à lui demander de venir te prendre. Une sorcière meurt en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans les cieux, ainsi seras-tu exécuté pour faux témoignages, pour fausses croyances, et pour avoir profané le nom de Jésus de Nazareth. Non ! Non ! Non ! Non ! Mais cependant, elle est innocente. Non ! Non ! Un monde en proie à la guerre. Un monde en proie à la guerre. Pourquoi ? Pourquoi ? Qui sait ? Celui-là n'aime pas le bouton sur le nez de cet autre. Mais tu peux arrêter ça. Ce soir, il est encore temps. Descends de cette croix qu'ils ont dressée pour toi. Pourquoi cette agonie quand tu détiens le contrôle ? Fais de cette terre un paradis que cesse la pauvreté, la famine et la guerre. Tu peux le faire. Tu en as le pouvoir dès à présent. Non, je ne peux pas. Tu peux, je le sais. C'est contraire à sa volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que cesse la guerre ? Mais quel Dieu est-ce là ? Dieu qui a un amour tel pour les hommes qu'il leur offre la liberté de choisir. Dieu n'a pas créé les hommes pour être leur dictateur. Il leur donne le choix entre faire le bien ou faire le mal. Et voilà ce qu'ils ont choisi. Oui. Je te pardonne. Je n'ai que faire de ton pardon. Regarde. Voici venir Judas et sa troupe. Jésus, tu n'as même pas à te prosterner devant moi. Je ne te demande pas de faire ça. Alors appelle ton père et demande-lui de te délivrer. Dis-lui que tu refuses. Il ne t'obligera pas à le subir. Tu le sais bien. Alors lève ta main et rejoins ton royaume. Épargnez. Fais-le maintenant. Tu sais que ce que je t'ai montré est vrai. Tu t'apprêtes à mourir en vain. Tu ignores la portée de tout cela. Moi, je l'ai vu. Rien ne changera. Ils n'ont pas la capacité d'aimer comme tu voudrais qu'ils aiment. Ça n'arrivera pas. Alors lève ta main. Jésus, laisse l'homme à son destin. Rejoins à présent le royaume de ton père. Va. Ne meurs pas en vain. Ne meurs pas délaissé. Je ne suis pas délaissé. Je suis avec mon père. Tu vas mourir en vain, Jésus. Frère, je suis dans le cœur des hommes. Je mourrai pour la bienveillance éternelle de tout homme qui a été créé par le Père. Ainsi, l'humanité pourra faire que son image brille à nouveau. Et ceux qui le voudront, trouveront en moi la force d'aimer jusqu'à la fin. Frère, fais ce que tu dois faire. Trahi par un baissé. Frère, fais ce que tu dois faire. Tu es laissé. Toi, je te reconnais ? Tu étais avec lui. Il était avec le grand messie. Tu n'es qu'une folle. C'est toi le fou. Toi, le fou qui suivait partout comme son chien. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il prétend qu'il est le Messie. Ses disciples affirment qu'il a ressuscité un mort. C'est impossible. Pas pour le Fils de Dieu. Est-ce là ce que tu prétends être ? Faisons-nous son procès ? Il est de notre devoir, Seth, de protéger le Temple contre les faux prophètes. Ton devoir, frère Jared, n'a rien à voir avec lui. Tu as peur de lui parce que le peuple écoute ce qu'il dit, parce qu'il nous demande d'être de meilleurs juifs. Qui prétends-tu être ? Prends garde à ce que tu diras. Réponds. Alors prétends-tu être le Fils de Dieu ? C'est toi qui le dis. Il l'admet devant nous. Blasphémateur ! Tu ne peux pas le nier. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Menteuse. Présentez-le à Pilate. Je jure que je ne sais pas de quoi cette femme parle. Onne pas l'autre. Onne pas l'autre pour le don. Je ne sais pas de quoi? Sous-titrage ST' 501 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 Voici Le roi des Juifs Je relâche Barabas En te servir du glaive, tu as levé une armée. Tu aurais pu prendre la ville. Je les ai combattus et toi, non. Alors le glaive sera l'outil du prochain combat, Messie. Et voilà. Cette fois, j'ai laissé parler le peuple. Son sang ne souillera pas mes mains. C'est à vous de voir. Crucifiez-le. San Miguel! San Miguel! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai cru que sa haine éclaterait sous le fouet de Rome J'ai cru que le peuple le suivrait et se soulèverait Mais Jésus n'a rien fait et il préfère m'ouvrir Le peuple s'est détourné de lui Pourquoi ? Tu l'as tué Et toi ? Tu l'as abandonné ? Je lui aurais donné ma vie 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 Non ! Oh, père, pardonne-leur ! Quand ils ne savent pas ce qu'il faut ! Nous savons très bien ce que nous faisons, Messie. Nous t'exécutons. On lui donne une planche qui le retienne. Pourquoi ? Pour que son agonie soit lente. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh 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 Dieu, pourquoi mon père m'as-tu abandonné ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On a volé sa dépouille ! Quoi ? La pierre a été déplacée ! On a pris sa dépouille ! Volé ? Qui a volé sa dépouille ? ... Après trois jours, je serai ressuscité. Ressuscité ? Il est en vie. Marie, il est vivant. Il avait dit qu'il ressusciterait après trois jours. Il est en vie. Venez, allons prévenir les autres. C'est toi qui a emporté son corps. Dis-moi où tu l'as mis. Je t'en prie. Marie. Maître. Marie, tu dois me laisser partir à présent. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Va rejoindre les autres et dis-leur que je suis vivant. Marie, peux-tu aller leur dire pour moi ? Je sais que tu es Jésus, mais je ne crois pas. Je l'ai vu. C'était lui, Marie. Oui. C'était lui. Je l'ai vu. Et je lui ai parlé. C'est ridicule. Nous l'avons vu crucifié. Nous l'avons mis dans la tombe. Comment serait-il en vie ? Comment Lazare a-t-il pu revivre ? Comment les aveugles peuvent voir ? Je regrette, mais je ne crois pas que la mort soit une conquête aussi facile. Il y a tant d'autres possibilités. Il est le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait de faux prophètes. Nous devons nous montrer prudents. C'est peut-être un piège. Thomas, tu dois croire. Je voudrais, Marie. Oui, crois-moi, je le voudrais. Mais ma raison m'en empêche. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Thomas ? Je l'ai vu. Es-tu sûr que c'était le maître ? As-tu vu ces blessures au poignet ? Tu vois ? Tu n'es pas sûr. Il est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Mais tant que je n'aurais pas vu la marque des clous, non, tant que je n'aurais pas touché de mes doigts la marque des clous, je ne pourrais pas le croire. Que la paix soit avec vous. Thomas ? Pose ton doigt ici. Mon Seigneur et mon Dieu ! Tu crois à Thomas parce que tu vois ? Béni soit ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Allez maintenant dans le monde entier et répandez ce que vous avez entendu. Prêchez la bonne parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501